Mais permettez-moi de rire et de remercier, j'ai tellement de vos messages ici, les messages sont là sur WhatsApp, les gens m'ont appelé, par-ci par-là les vocaux, donc je ne perdrai pas mon temps sur ce qui arrive à Sadiba Koulibaly, excusez-moi très fort, je m'en excuse beaucoup, voilà, ce qui arrive à Sadiba Koulibaly ne m'intéresse pas, ce qui est entre Sadiba et Dumbuya ne m'intéresse pas, ce qui est entre Sadiba et Idi Amin ne m'intéresse pas, voilà, Sadiba était ici, au Cuba ici, ou bien à la Havane ici, voilà, mais je ne sais pas, il est arrivé en ces jours à Conakry, je ne sais pas s'il n'a pas informé Dumbuya, je ne sais pas comment ça passe, vous savez, jusque-là, jusque-là nous sommes comme ça, selon la personne, il voulait la paix, il voulait la sécurité, il voulait contrôler, contrôler les officiers supérieurs, sinon jusque-là où je vous parle comme ça, demander à l'épouse, la dernière épouse, je dis bien, la dernière épouse de Idi Amin, demandez à Dame Sissé, qu'est-ce qui est écrit dans son visa, lorsqu'elle a obtenu le visa, j'ai la photo de son passeport ici, madame, vous allez vous demander comment j'ai obtenu la photo, la page même du visa américaine, je l'ai, une très belle femme, très jolie comme ça, ce qui est écrit là-bas, on dit épouse, épouse d'ambassadeur, c'est ce qui est écrit, si c'est tel ou tel camarade, épouse de l'ambassadeur, et quel ambassadeur? Donc, monsieur Idi Amin a envoyé Sadiba Koulibaly à la Havane, mais c'est lui, Idi Amin, qui garde le titre d'ambassadeur de la Guinée à la Havane, mais c'est Idi Amin, c'est Sadiba qui est là-bas, donc je me dis, que ce que Sadiba gagne, ça a l'intérêt, moi je ne suis pas contre les GFR, sa campagne, voilà des personnes qui devaient être à la tête de ce pays-là, dans les conditions normales, et Sadiba, et commande de Faray, et Philippe Magassova, voilà trois officiers supérieurs, qui pouvaient être à la tête de ce pays-là, et puis la Guinée ne souffre de rien, les trois personnes-là, parmi eux-là, un pouvait discuter tranquillement avec le président Fakondé, la Guinée n'en serait pas là, la Guinée n'en serait pas là, Sadiba, je le connais très bien, c'est un intellectuel, j'ai mes limites là, commande de Faray a suivi beaucoup de, ceux qui mettent la tête de moi-là, « Mon frère, tu perds ton temps ». Mais nous connaissons comment le coup d'état a été préparé, nous le savons très bien, nous l'avons largement expliqué. Mettez-le, qu'il y a un individu, il a peur de mettre son nom, mais il a une tête de mort. Nous connaissons très bien de long, de large, qui devait être à la place de, on va dire, le criminel, c'était qui ? C'était Namori, c'était la conclusion. En résumé, pour rappeler ceux qui ont la mémoire courte, lorsque les uns et les autres ont dit au professeur Fakondé, ton parti politique, c'est l'arc-en-ciel, montre-nous un exemple historique dans ce pays, « Soisis quelqu'un qui n'est pas de l'ethnie mandinque, qui n'est pas malinqué, « Soisis-le, l'homme a eu le courage de réunir des individus pour les dire, nous allons choisir Kassoui. » De là, les gens ont préparé des documents, des dossiers pour dire qu'Alfa-Condé doit mourir dans trois jours. C'est-à-dire, ils ont préparé les plans B, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'idée d'autres personnes pour rendre notre parti. Parce que tout comme fait, le RPG sortira gagnant. Le RPG sortira gagnant. « Soisis-le, une autre ethnie, c'est l'arc-en-ciel, le présente comme candidat. » Le professeur Fakon n'a jamais demandé un troisième mandat. On le sait très bien. Les organisateurs, ceux qui ont initié ça, c'est qui ils sont là-bas ? C'est là, c'est les compagnies, les Kiridi, c'est les compagnies. Si vous ne voulez pas le lendemain, je le dis. C'est les groupes-là. Entre parenthèses, même, il y a un petit qu'on appelle « Kosa Majesté Ibo. » Petit Irlina Fifei Tamouré Fima. Va dire à Baïdi. Je t'ai déjà envoyé un message. Va demander à Baïdi Arribo de te montrer son diplôme de baccalauréat. Moi, j'ai fait le bac dans ce pays-là. J'ai fait le bac en 96 et le bac en 97. Anguilé ici, là. À Mamoué, au lycée de Trois-Avilles de Cancan. Si c'est Baïdi Arribo qui t'a envoyé, tu as pris ma photo où c'était la fête de Tabaski, ben, un boubou blanc, là. Tu as posté que de dire à Benito que Baïdi Arribo est issu d'une famille riche. Baïdi Arribo est grand dans une famille riche. Il a grandé avec l'argent, il a grandé avec tout. Il a tendu, etc. Baïdi Arribo travaille avec tout. Les régimes, lui, il n'a pas de plan. Il aime son pays. Parati, parati. Moi, je ne suis pas contre Baïdi Arribo. Je ne suis pas contre lui. Mais moi, Benito, je l'ai très clair. Moi, je ne peux pas être ministre. Ministre de la République et puis venir, devenir un simple directeur. Je progresse. Moi, là, je progresse. Je ne régresse pas, je progresse. On ouest à dire, le combat du cousine. Je progresse. N'importe qui dans cette vie. Du poste d'ancien ministre ou bien gouverneur, accepte d'être un simple directeur, c'est qu'il n'est pas compétent. S'il était compétent, il allait partir vendre. Il allait partir vendre son intelligence, son expérience ailleurs, dans d'autres départements. Au lieu de revenir par la petite porte et puis occuper un poste directeur. C'est tout. Ça, c'était entre toi et sa majesté Higo qui utilisent. Je l'ai dit tantôt, tu prends la photo, tu prends la photo de l'épouse de son excellence, docteur Kassori. Tu mets ça et qu'est-ce que tu fais ? Tu prends de l'autre côté, tu mets comme photo de profil la photo de docteur Kassori. Et ce n'est pas toi qui es sur la photo. On ne sait pas qui se cache de la photo. Moi, je te dis, tu n'es pas un garçon. Si tu étais un garçon, tu es sûr de toi. Moi, tous ceux qui m'osent là ont toujours attaqué Benito en s'affichant. Ce n'est pas tes petits postes là qui me font. Il y a des gens qui ont fait des vidéos aussi pour insulter ma maman. Cela n'a pas fait peur à Benito. C'est toi qui viens poster ma photo. et puis tellement que tu as peur de moi, tu n'as pas pu m'insulter. Tu dis non, arrêtez de mentir pour vivre de Facebook. Quand tu me vois comme ça, je vis de Facebook. Demandez à ceux qui vivent combien Facebook paye les vidéos. Si quand tu me vois que je vis de Facebook, ça c'était entre paratel, petit. Donc, voilà. Merci beaucoup, grand Ali Mouran. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire ? Aujourd'hui, Sadiba Koulibaly est rentré. Peut-être que personne ne sait comment elle est rentrée pour qu'elle est rentrée. Donc, ils sont partis attaquer chez lui. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Il paraît qu'ils sont partis avec lui. Ils ne savaient pas qu'ils sont partis. Ils ont cassé. Ils sont partis avec lui. Voilà. Ils sont... Les éléments des forces qui sont venus le chercher sont partis avec lui. C'est vrai ou ? C'est faux. Ce n'est pas le problème de Béito. Voilà. Révenons à nos moutons. Ça, c'était entre paratel. Messieurs, nous avons suivi le dernier conseil de ministre où des individus sont partis prendre le lépi, le lépi d'une ethnie noble. Le lépi confectionné par les dignes fils du Fouta. Le lépi où les gens l'ont pris pour tromper les peuls. Parce que, apparemment, ils ne passent pas. Ils veulent tous les moyens. Ils veulent qu'ils tromper mes oncles. Ils ont utilisé Ousmane Gavar. Ça n'a pas marché. Ils ont nommé des ministres peu. Ça n'a pas marché. Apparemment, ils ont compris que nous avons raison. Parce que, j'ai été très clair. Je l'ai tout le temps dit. Qu'est-ce qu'on fait ? Ces dénominations, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un qu'ici, c'est fini. Tout le reste, c'est les mandingres. Maintenant, on porte le boubou. C'est qu'ils portent le boubou là. C'est qu'ils portent le lépi. Le lépi est propre. Mais, il ne s'agit pas de porter, comme on aime le dire, l'habit ne fait pas le moine. Il ne s'agit pas de porter le lépi. Mais, est-ce que ton cœur là, ce qui est là, est-ce que ça, ça aime les peuls ? Est-ce que le cœur là est pour les peuls ? Les peuls, je connais bien cette communauté. Ils n'ont pas demandé de les afficher. Ils n'ont pas demandé de les afficher. Ils ont juste demandé de partager le pouvoir, qu'il y ait une compétition. C'est-à-dire, ce qu'ils demandent, qu'on arrête de les massacrer, qu'on arrête de les diaboliser, qu'on arrête de les stigmatiser, qu'on arrête de les prendre, c'est-à-dire qu'on arrête de les peindre comme le diable en question. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas de porter le lépi ou bien le procès mamaya de Kankala cause de lépi. Mais c'est un commerce. Dites aux gens si votre mamaya est gratuit. La mamaya de Kankala est gratuite. Non, dites-moi que c'est gratuit. C'est gratuit. Pour dire vrai là, la mamaya est gratuite. Je ne sais pas. Donc, lors du conseil du ministre, l'individu d'Ombouya a après tout ce que les autres racontent, les ministres ont raconté. Parce que auparavant, l'une ne comprend pas les paroles, il ne comprend rien dans ce que vous racontez là. Il ne comprend absolument rien dedans. quand les uns et les autres ont fini de lire les rapports, qu'est-ce que l'individu d'Ombouya a dit? Il a parlé d'eux des fonctionnaires. Ça, vous avez écouté le résultat du conseil du ministre. Au moins, je parle comme ça là. Votre animal, le berger, comment il s'appelle là? C'est Fanassouma ou quoi là. Il est à l'abbé. Comme ils ont fermé toutes les radios privées, ils ont tout fermé. L'homme décide de valoriser les radios rurales ou bien je ne sais pas les radios c'est-à-dire ce que c'est eux qui sont proches de la population. Selon lui, les gens l'ont écouté. L'état dans lequel dans lequel excusez-moi, dans lequel il a trouvé la radio rurale de l'abbé n'a pas plu. Imbécile. Lorsque tu étais directeur national de quoi là? Qu'est-ce que tu faisais? Fanassouma. Lorsque tu étais directeur national de quoi? Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu faisais la radio rurale de l'abbé? Vous aimez tromper l'abbé. C'est-à-dire que tu es arrivé à l'abbé et vous voulez montrer aux gens que vous avez plus pitié. Vous avez plus pitié des gens là plus que les autres régimes. Et pourtant, tu as travaillé avec tous les régimes. Donne-moi le long d'un régime où tu n'étais pas impliqué dans les campagnes. Donne-moi un seul régime de l'ancien raconte jusqu'à ce que je fais dans le régime. Donne-moi un seul régime. Vous partez masquer vos carences. C'est maintenant les gens que vous découvrent. Ceux qui pensaient que vous êtes les génies et toi Fanassouma et Kaira Bakaba le ministre de la justice et les Baoury et autres. Les gens pensaient que c'était le grand intellect. Mais vous avez vu avec le temps les gens ont découvert que vous êtes le jable même. Quand nous allons faire les radios de référence. Si vous voulez faire de ces radios comme des radios de référence pourquoi vous n'avez pas laissé les radios privées évoluer ? Parce que Baoury dit qu'une radio ce n'est pas les licences qui distribuent aux différentes radios et la radio doit d'abord penser à son économie à son argent à ses revenus n'importe quoi. Regardez-moi des cadres cancres comme ça. Des cadres cancres comme ça. Donc lors du conseil de ministre le monsieur parle clairement de Simandou jusqu'à de 2040. Ça dit Louis Dumbuya. Il parle de 2040 parce que ils l'ont dit c'est clair devant lui qu'il fera deux mandats. C'est-à-dire il va se présenter tout le programme qui est actuellement en montage tout ce qui est en train d'être fait actuellement c'est par rapport aux 10 années à venir. C'est-à-dire Dumbuya il reste jusqu'en 2040. C'est après 2040 qu'il y aura des élections. Ça c'est ce qu'il dit. C'est ce que lui il dit Louis Dumbuya il l'a dit clairement dans le même conseil des ministres parce que lui il n'a pas écouté ce que les autres racontent. Les ministres sont surpris même. Tout ce qu'ils ont raconté il n'a rien signalé il est revenu sur le programme parce que lui il a un objectif il a fait son coup d'état pour nous pour son staff pour le business c'est tout il parle des mines. Vous avez entendu Sergei Lavrov on parle de mines et les armes c'est comme ça quand on est dans un régime. regardez au Sénégal est-ce qu'au Sénégal on parle de mines et des armes ? Non. On parle de développement agricole on parle de développement scolaire on parle de développement aujourd'hui ils ont clôturé le séminaire judiciaire c'est-à-dire les réformes en matière de justice au Sénégal. Voilà. Quand tu es élu là quand tu es choisi par le peuple vous parlez des projets liés au peuple des projets de développement ce qui concerne le peuple. Mais nous nous sommes dans une chinte ce sont des militaires on parle armes et mines parce que si tu n'as pas d'argent cash pour payer les armes on mentir les mines pour les donner c'est le troc c'est simple que ça. Donc le monsieur était très clair parlez-moi du programme de 2040 c'est tout Simandou et vous avez vu tellement qu'ils sont médiocres on parle des fonctionnaires qu'est-ce que Doumbouya veut on veut digitaliser il veut forcément que tous les fonctionnaires parce que selon lui selon lui selon lui Doumbouya tous les fonctionnaires doivent être identifiés celui qui l'a dit on doit trouver un système d'identification des fonctionnaires le petit est tellement su de lui vous avez vu ce qu'il a fait de ça il veut montrer aux gens il veut montrer ses muscles moi je te dis j'ai dit à un de tes proches à Dicis que le peuple est plus fort que tout ce que tu as le peuple tout ce que tu as là le peuple est plus fort que ça je parle du peuple je ne parle pas des partis politiques ce qui est Manamara qui parle des programmes de 2040 tous ceux qui t'ont tous ceux qui t'ont tous ceux qui t'ont promis que tu vas rester jusqu'en 2040 c'est vrai parce que ceux qui l'ont dit ils cherchent leur management mais ils qu'ils disent devant tout le monde tu seras pris ici en moins de deux mois c'est que si les deux mois là passent tu n'es pas pris c'est que tu ne seras plus pris moi j'attendrai seulement la révolution populaire mais les deux mois qui viennent là ça c'est dans le cadre de tes camarades ceux qui sont avec toi maintenant si les deux mois là passent ils ne sont pas pris c'est que nous allons attendre la révolution populaire c'est là les deux programmes ce n'est pas toi qui va organiser les élections dans ce pays il y en a pourquoi je le dis ça doit être clair comme 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 je dis apparemment ça te fait peur quand je le dis ça te fait peur et pourtant c'est la réalité parce que quand Dieu n'est pas avec toi il ferme tes oreilles quand ton pouvoir est ta force est terminée tout est fermé tu deviens aveugle quand ça vient quand ça doit arriver là tu fermes tu deviens aveugle et puis tu deviens arrogant tu deviens trop sali trop sûr de toi moi je moi je l'ai dit je le mets à défi le jour où Dumbia va organiser les élections je dis bien le jour Dumbia va organiser les élections tu as mon numéro tu as je t'ai donné mon numéro tu as le numéro de mon ami à Vassetol lui il connait mon adresse il connait tout dès que lui il m'appelle appelle moi je viens te remettre c'est que je t'ai promis ni Dumbia va organiser ni les cafés s'il reste là-bas jusqu'aux aux élections les cafés moi je ne demande rien de toi au cas je ne m'attends rien de toi maintenant les cafés ça fait deux ans un an et demi je le répète moi même il a été muté mais il est revenu encore jusqu'au c'est ce qui m'a beaucoup rassuré il était muté on l'a envoyé ailleurs mais il est revenu jusqu'à le groupe de Dumbia encore tu n'as la boulot à Bastetou ça finira l'approche les titres de militaires mais plus ma bouche c'est terminé bonsoir grand co merci apparemment on a on nous sommes en train de voir des nouvelles sorties des nouvelles photos bonsoir tonton pivy salam aleikum grand frère voilà donc et monsieur Baouri le premier monsieur Baouri le premier monsieur Baouri il a regardé ici je vais lire ça parce que je ne suis pas en train de l'accuser voici allez l'éhanter vous avez vu ça c'est pendant le conseil de ministre et je le lis pour vous ce qu'il a dit voilà extrait du message de Mamani Dumbia lors du conseil de ministre du 30 mai 2024 le 30 mai voilà ce qu'il a dit il a dit le point programme de développement socio-économique stratégique de Simandou 2040 t'as vu non Simandou 2040 voilà ce que ce que lui il a dit je demande au comité stratégique de Simandou avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement d'élaborer un programme de développement socio-économique hautement stratégique Simandou 2040 c'est lui qui le dit ce programme doit être indépendant d'une personne d'un président d'un ministre mais je le veux personnellement c'est lui qui le dit pas moi voici la Guinée l'appartient c'est pour ses parents c'est pour ses parents lui il demande tout développement socio-économique hautement stratégique tout doit être lié à Simandou 2040 il n'y a rien dans ce pays qui doit se passer les petites routes que vous voyez comme ça on coupe on est en train de faire la dalle pas ci la route pas ci pas là allez-y voici les routes ils sont en train de monter dans les photos si c'est des routes qui ont droit aux 4 kilomètres c'est des portions et puis on met la tenue ils sont en train de faire les routes ne les écoutez pas donc le message c'était lors du conseil de l'Église et M. Baouli le porte-parole du glissement parce que comme ça je l'appelle il est le porte-parole du glissement sur le bosse du glissement et je remercie M. Ousmane Kaba tu as vu quand tu dis du bon là moi je suis d'accord avec toi Ousmane Kaba c'est la première fois qu'il soit d'accord avec toi il m'a méturé tous les mandats Ousmane Kaba a fait ma journée aujourd'hui parce qu'en cas ou le faut quelque chose qui ne te concerne pas vous ne participez pas aux élections vous n'êtes pas concerné par les élections ni toi Baouli ni les membres du Sénédé personne n'est concerné par les élections mais pourquoi vous demandez forcément forcément qu'il faut qu'il y ait un recensement forcément pourquoi c'est ce que forcément toi tu ne seras pas candidat c'est Doumbia qui l'a dit ni moi ni les membres du gouvernement personne ne sera candidat à cette élection maintenant où est le problème nous qui sommes des partis politiques responsables et légitimes légales pour aller aux élections pourquoi vous nous empêchez de partir pourquoi vous voulez coûte que coûte un fichier électoral qui existe déjà nous qui sommes concernés nous demandons la correction du fichier existant mais vous qui n'êtes pas concerné là vous voulez forcément qu'il y ait ressentissement et que vous cherchez votre fichier dans ça là vous qui n'êtes pas concerné nous qui sommes concernés nous demandons à la CEDAO de corriger le fichier là nous le voulons comme ça corriger par les institutions par la CEDA seulement l'Union africaine l'ONU la CEDAO et même certains de nous aider à corriger pas faire corriger ce fichier là financer le corriger ça concerne que l'IFDG le RPG l'IFR et la société ça ne concerne pas les autres parties mais vous vous l'écoute que coûte mais Ousmane Kaba est venu faire ma journée merci Ousmane Kaba merci beaucoup donc M. Baouri le directeur du glissement du calendrier du calendrier c'est-à-dire le propriétaire du glissement du calendrier voilà ce qu'il dit parce que ça me fait peur M. Baouri j'ai dit ça a un de tes parents M. Baouri parce qu'il m'a demandé et je le répète il dit pourquoi tu mets le nom de mon oncle sur la liste des personnes qui seront responsables du dégât ou bien des dégâts qui vont arriver dans ce pays-là je le dis en bon point M. Tewi c'est ça que je le dis M. Tewi je remercie mes parents de m'avoir mis au monde au foota et grandi au foota parce que si je ne comprends pas cette langue la sale elle m'est blessée aujourd'hui minimum M. Tewi et d'abord je dis oui parce que voilà messieurs vous êtes là voilà ce que ton père ou bien ton oncle dit ce qui va l'incriminer voilà il dit parce que c'est le propriétaire du glissement on lui a donné une mission de tout faire pour que le calendrier glisse c'est la mission qu'on a confiée à Baori bat toi petit pour que le calendrier glisse parce que un des enfants de Baori je pense est plus âgé que Doumbouya à peu près en tout cas s'il n'est pas plus âgé que Doumbouya en tout cas à peu près nos jours les âges là se suivent c'est cet enfant là qui te demande de tout faire comme toi tu n'aimes pas le pouvoir tu ne connais pas la démocratie tu ne sais pas que pour qu'il y ait des investisseurs là il faut qu'il y ait la démocratie il faut un président saisi par le peuple M. Baori tu le sais très bien tu l'as dit que nous avons des maigres recettes et tu sais très bien qu'il n'y a pas de financement extérieur ce n'est pas moi qui ai dit c'est le ministre de l'économie des finances qui vient de le dire le ministre aujourd'hui il y a un problème entre trois personnes un problème grave qui bloque toutes les institutions financières depuis trois jours comme ça les trois personnes ne se parlent pas à peu près ne se parlent pas le ministre de finances du budget et le gouverneur de la banque centrale les trois personnes ne se parlent pas à peu près ne se parlent pas ils sont en couteau tiré sur quoi vous le savez très bien M. le Président voilà pourquoi j'ai dit au lieu de vous occuper de votre primature de votre gouvernement vous allez partout vous répondez c'est ce que Ousmane Ousmane Kaba a dit occupe-toi de ton gouvernement pourquoi tu réponds à la place du Sénédé tu n'es pas membre du Sénédé tu as un petit gouvernement à gérer mais toi tu réponds à la place du Sénédé parce que c'est différent le Sénédé et à part le gouvernement de l'autre côté c'est deux entités différentes même les communiqués lorsque Aminata Diallo était à la commande de la communication du Sénédé parce que toutes les communications du Sénédé étaient signées par Sadiba Kouribali qui est aujourd'hui envoyée quelque part à une destination inconnue bonne nuit à lui quelque part là-bas nous on ne sait pas là où il est parti voilà ce que M. Baouridi il a rencontré le patron le boss le PDG le nouveau PDG de la société combinée de Rio Tinto et de Simandou vous savez Alpha Conde avait pris toutes les précautions pour éliminer ces sociétés voliennes qui ont fatigué nos parents en forêt c'est l'arrivée de Doumbouya ils ont donné un peu d'argent il a ramené ces petites compagnies aujourd'hui le boss de cette compagnie combiné a rencontré Baoury nous allons nous allons faire nous allons faire lecture de ces petits passages et dès que j'ai eu l'honneur d'accueillir Gérard Reisenberg PDG de Simandou Rio Tinto et voilà ce qu'il dit ensemble nous avons discuté de l'avenir prometteur du projet Simandou l'un des plus grands jugements de fer au monde avec une production de 100 millions de tonnes par an ce projet après un investissement de 17 à 18 milliards de dollars pourrait transformer une autre économie et générer jusqu'à 120 000 emplois c'est ce que l'huile dit nous nous engageons à assurer une gouvernance exemplaire pour que les bénéfices de Simandou profitent à tous les Guinéens est-ce que vous avez entendu ça ce projet avec un investissement de 15 à 18 5 milliards de dollars pourrait transformer notre économie et générer jusqu'à 120 000 emplois nous nous engagons à assurer nous nous engagons à assurer le CNRD d'assurer une gouvernance exemplaire là il parle du gouvernement pour que les bénéfices de Simandou profitent à tous les Guinéens monsieur Baouri mais on dirait Allah te voilà ici avec le patron te voilà ici monsieur Baouri si vous vous mettez devant vous tous à un dollar de cet argent je le dis devant toute la famille je parle de ta propre famille je parle pas de ton étrénement je parle pas d'étricie je parle de famille parce que ton conseil est un parent à toi la directrice de cabinet on ne sait pas qui c'est ta nièce tu as fait la famille au niveau de la primature automatiquement c'est normal mais ça t'oussi un dollar de Simandou en Isai au fait je ne sais pas voilà mon frère moi d'Africa bonne nuit à Jéna sa di maman partout là moi je dis bonne nuit bonsoir à lui monsieur monsieur Baouri c'est un conseil en tant que en tant que neveu mais on dirait là son mém il est on nise on explique à lui mes bous donc en même temps j'ai attendez j'ai ça ici je crois bien pour terminer voilà ce que Ousmane Kaba dit c'est pas moi qui ai dit c'est Ousmane Kaba voilà Ousmane Kaba ce n'est pas moi voilà ce qu'il dit tout ça prenez ça comme des conseils monsieur Baouri Ousmane Kaba dit le premier ministre n'a pas pris d'engagement je ne vois pas très bien pourquoi il répond à la place du CNRD c'est un conseil monsieur Baouri un conseil tout en profitant pour dire bonsoir à mon grand frère à mon grand frère mon grand frère chéri Lincoln Souma M. Keren Tara monsieur Baouri c'est un conseil il fait tard mais j'ai profité pour faire cette petite j'ai passé la journée en Nouak docteur Ousmane Kaba dit monsieur Baouri le premier ministre n'a pas pris d'engagement je ne vois pas il n'a pas dit que je n'ai pas compris il dit je ne vois pas très bien pourquoi il répond à la place du CNRD monsieur Baouri le CNRD là c'est Mamadi Dumbuya elle est force spéciale ce n'est ni Amara ce n'est ni Djiba ce n'est ni le patron le gars comment on appelle ça le gars celui qui a brouillé les ondes et puis aujourd'hui il est dans les whatsapp de tout le monde c'est une demoiselle même qui m'a parlé de ça Mamadi Dumbuya a répété il paraîtait qu'il a mis un logiciel qui détecte les communications je ne sais pas comment ils font moi je ne suis pas technicien il paraîtait que lui-même personnellement il a cherché un technicien coréen c'est pas si en tout cas c'est un asiatique qui peut rentrer dans les groupes whatsapp des gens pour avoir des informations faites beaucoup attention faites beaucoup attention quand quelqu'un vous demande est-ce que tu peux m'embarquer ton whatsapp demandez-le son identité sa carte d'identité vous comprenez voilà whatsapp est sécurisé je le sais mais je préfère ça ça vous comprenez donc monsieur Baori le CNRD c'est Mamadi Dumba elle est fort spécial actuellement le patron des forces spéciales c'est qui c'est Mokhtar Kaba Spartacus il peut être celui qui a mené l'opération c'est Saliba Spartacus il n'était pas là je ne sais pas s'il est rentré ou pas Saliba est venu pour un congé si on le ramasse ça ne me dit rien moi ça ne me regarde pas maintenant ce qui conseille le gouvernement c'est ce que tu devais gérer voilà ce que Ousman Kaba voulait dire en un mot donc occupe-toi de ton petit gouvernement que tu n'arrives pas à contrôler si tu acceptes monsieur 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 comment il s'appelle là monsieur monsieur Baori je voudrais vous demander regarde la petite fille là vous la connaissez très bien monsieur Baori regardez c'est qui ça monsieur Baori regardez ça c'est l'hélicoptère présidentiel l'hélicoptère acheté par l'argent du contribuable regardez monsieur Baori regardez qui est là dans l'hélicoptère regardez très bien monsieur Baori c'est l'hélicoptère présidentiel ce n'est regardez monsieur Baori attendez je vais vous montrer ça regardez monsieur Baori c'est pas c'est pas photo montagée c'est Miss Marat regardez c'est l'hélicoptère acheté par l'argent du contribuable elle a accès à l'hélicoptère elle finit de mougou et puis elle fait un jeu avec la garde présidentielle monsieur Baori attendez il y a une autre photo encore parce que c'est pas un montage vous avez vu monsieur Baori regardez ça très bien voilà l'hélicoptère présidentiel voilà c'est son problème la fille là monsieur Baori vous la connaissez très bien il n'y a pas les vrais les vrais chocots du Sénédé qui ne connaît pas Miss Marat celle-là elle est passée moi-même moi-même je connais son profit je connais tout monsieur Baori excusez-moi mais il partait que vous aussi vous n'êtes plus sage il partait que vous n'êtes plus sage c'est selon ce qu'on m'a dit on dit monsieur Baori n'est plus sage quand on dit à quelqu'un qu'il n'est plus sage là comprenez comprenez avec moi monsieur Baori on me dit que vous n'êtes plus sage il y a eu mais quoi mais on a tout qu'on nous on dit voilà son fleur du désert c'est son compte ça Fred aujourd'hui il n'y a pas les chocots du Seine qui ne sont pas passés par là non l'affaire il faut laisser tomber ça voilà regardez si je m'attendais monsieur Baori je ne me trompe pas vous avez vu regardez très bien je le montre très bien parce qu'elle est rentrée à l'intérieur même c'est ici c'est ici l'épouse de Doumbou a été lorsqu'elle partait à l'abbé à Kindia c'est ici le présent Alpha Kondé c'est ici nos personnalités voyageaient si le lieu était distant une jeune fille une petite fille fleur du désert fleur du désert c'est pas le fleur du désert vous connaissez le désert non le désert fleur du désert c'est la c'est la gestionnaire principale du désert du CEDD elle là non il n'y a pas l'homme elle mougou tout ça et puis ça sauf pas mon sobrin nous dit qu'elle est très bien même si vous voulez je vous donne son numéro vous l'avez déjà regardez là elle est très belle regardez sa bouche c'est la bouche qui donne l'insomnie à beaucoup de personnes parce que voilà vous connaissez la suite mais ce bas je vais vous montrer encore un dernier document un dernier document rapidement on va se séparer voilà je cherche ce document excusez-moi je l'ai ici le document je l'écris ici voilà c'est pour dire aux gens que je comprends voilà ce que je disais c'est un document que j'ai pris sur la page sur la page du ministre du budget j'ai pris sur la page du ministre du budget voilà ce qui est écrit la nomination mi-mars du nouveau gouvernement avait suscité l'espoir autour d'une économie guinéenne chancelante fragilisée par une mauvaise gestion économique et monétaire aggravée par l'incendie du grand dépôt du Capitale Caloum parce que tout est lié au grand dépôt même quand quelqu'un pète dans le gouvernement on parle du dépôt de carburant voilà ce qui est écrit sur sa page je prends en détail en paragraphe je coupe les paragraphes cependant les attentes semblent pour l'instant dessus si les ministres du budget et du plan semblent déterminés à redresser la barre la situation est plus compliquée pour celui des finances ça c'est ça c'est Souma des finances dont les relations avec son collègue du budget et le gouverneur de la banque centrale seraient tendues les trois aujourd'hui c'est le feu Mourouna Souma Moussa Sissé et le gouverneur comment il s'appelle là c'est Nabe Kababa comment il s'appelle c'est Nabe ne se parle plus et voilà la cause à cause de la mobilisation des recettes insuffisantes au niveau du budget le ministre fascine ici-là maintient une dynamique coup-ci coup-ça c'est-à-dire ça varie sans initier de nouvelles réformes pour augmenter les recettes fiscales pour rappel la pression fiscale en Guinée reste la plus faible de la sous-région avec 13% alors que la moyenne est de 16 variante 16 et 20% au niveau du plan et de la coopération des difficultés à obtenir des financements extérieurs c'est là-bas mon problème malgré le dynamisme apparent du ministre Ismail Nabe il semble difficile aujourd'hui d'obtenir des financements extérieurs auprès des partenaires traditionnels le ministre se tournerait vers les pays arabes qu'il connaît mieux mais le niveau de décaissement de la Guinée qui reste toujours faible supérieur à 20% alors que la Guinée Bissau qui la talonne de prêt est de plus de 27% c'est-à-dire la petite Guinée Bissau nous dépasse aujourd'hui en matière de pension de crédit de financement extérieur la petite Guinée Bissau qui est juste à côté aujourd'hui obtient facilement le crédit pour financer ses projets donc bonne nuit à tout le monde et que Dieu nous garde longtemps et pourtant il y a un autre gros menteur un pauvre le petit ministre de l'énergie le petit avocat le jobber là ce qui est arrivé au groupe là au coin de l'EDG moi je dis clairement qu'on nous montre le matériel qui est endommagé qu'on vous montre qu'on dit voilà le matériel de l'EDG qui a consommé tel ou tel autre carburant ou il y a eu tel ou tel qu'on vous montre nulle part vous ne verrez ils sont en train de trouver une alternative au manque de courant et de l'électricité c'est tout parce qu'ils ont eu le temps de mentir que c'est de la période d'étudage maintenant que la grande pluie a commencé les grandes pluies ont commencé ils n'ont plus d'argument il faut trouver une situation et un point de suite vous pensez que Moussa Sissé va partir vous connaissez son parrain Moussa Sissé c'est Papa Fofana le parrain de Moussa Sissé bon lui cri on n'avait rien compris Tonton Sadiba Sadiba Koulibaly je te souhaite toutes les chances du monde moi je n'ai rien à faire à Tonton Sadiba bonne chance ok tu es un frère un ami moi je te souhaite bonne chance voilà ce sont des enfants que vous avez formés Moussa Sadiba des bébés des enfants des forces spéciales Spartacus qui est là comme ça il ne t'osait pas Spartacus aujourd'hui il chie sur toi c'est Spartacus qui ordonne qu'on t'arrête des enfants des forces spéciales tout le premier groupe des forces spéciales là ce sont des enfants ou des petits enfants des responsables du RPG c'est des petits enfants nous les connaissons tous je parle du premier groupe les nouveaux recul sont des bébés des enfants de 20 ils ne sont pas bien formés c'est les enfants là aujourd'hui qui se déplacent pour aller vous perturber autant du présent l'ancien à compter quand on parle du bata tu trembles on parle du groupement d'intervention tu trembles on parle du camp tu trembles on parle du camp tu trembles au jeu de la peste les enfants là ne tremblent pas n'importe quoi on te dit que les commandos chinois descendent mais tu fais pipi tu fais pipi mais aujourd'hui des soldats de l'ancien à compter paient son âme des militaires formés hé Dieu de tant de même Claude Pivy que vous voyez comme ça les Alphonse les flip magassoba actuellement qu'on vous parle des anciens aussi c'est dommage quand tu voyais un soldat du bata autant de l'ancien à compter mais tu fais pipi moi je connaissais le patron des commandos chinois qui était vers l'école vers Yata il était logé là-bas il fallait voir les pick-up des veilles commandos qui ont fait des formations passées par le monde parce que la Guinée avait la chance de bénéficier des contrats de formation la Guinée pouvait envoyer par-ci par-là même toi Sadiba qui est venu aux Etats-Unis pour une formation qui est parti dans beaucoup de pays le commandos chinois a été envoyé pour la dernière fois en Égypte parce qu'il devait rentrer pour occuper la place de Namori aujourd'hui là vous êtes devenu comme ça parce que ce mot on l'a dit il partait qu'Alfa Kondé est malade donc Anny Kourita qui est présent dit il est né que la défense dit et puis Doeke est la dette de cabinet c'était le plan Namo devait être le patron moi je vous dis si c'est Namori qui était chef de l'agent on pouvait comprendre c'est ce qui a été dit à l'initial la conclusion parce que il y a un monsieur qui s'est arrangé pour monter un bulletin de santé pour dire qu'Alfa Kondé est malade pour rassurer pour convaincre il était dans ses propres calculs vous le connaissez il a fait nommer son frère à l'état-major il a mis certaines personnes en blassant c'est très bon parce que selon lui on a simplement choisi un étranger comme candidat du RPZ Abel et Oudi donc ils vont préparer un complot contre Alfa Kondé et quand Namori a appris ça lui aussi il dit il va se préparer il a informé Doumbouya Doumbouya aussi a appelé son tuteur comment on peut ça tu étais à la Havane ici comment il s'appelle le Tria le vieux Sula le vieux le vieux Langouille qu'on appelle comment il s'appelle il dit donc à trois on dit bon on fait le coup d'état toi tu devais le chef de l'agent moi j'occupe la défense voilà un plan mais le petit est en avant sur vous quand ils ont tapé il y a eu beaucoup de morts les enfants ont dit non on a perdu beaucoup de frères on refuse lui il dit mais il ne suit pas les petites filles il suit les femmes mariées parce qu'en cas de problème elles sont mariées la seule qu'elle a épousé la petite fille si c'est là il n'y a plus c'est-à-dire la fille à même âge que sa quatrième fille quatrième fille il a fait un seul enfant mais aujourd'hui là montre l'enfer à cette fille parce qu'elle veut quitter le pays mais elle ne veut pas aujourd'hui là vous les officiers supérieurs j'ai rit même même bis là bis me fait pitié bis me fait pitié voilà où sont les bundoukas aujourd'hui tous ces officiers là où sont les bundoukas hein au bébé à tout et voilà matouré est venu gâter tout matouré même a gâter tout matouré a gâter tout tout il parle d'une personne grande taille et puis gros ventre les gens ont pensé à Sekouba Konate Sekouba Konate ça parle là aussi d'autres pensent à l'enfant de Keita l'ancien ministre de Sekoutura parce que lui aussi il est bébé rouge il est clair il est grand de taille le gars là Keita j'ai oublié son nom il est au bata les gens ont pensé tout ce qui ont la tête là les gros ventres les officiers ils vont les filer ils vont mettre ils vont passer aujourd'hui là avec la sortie de matouré ils vont arrêter tous ces militaires ils vont les blesser beaucoup ils vont mourir je pense à l'enfant de Kala de l'ancien ministre de Sekoutura qui est à son enfant là qui a la taille très beau comme ça un vrai officier il est là-bas maintenant les gens ont mis Sekouba Konate Sekouba aussi à la taille il est clair on dit gros ventre donc les gens ont dit ah si c'est pas Sekouba ouais ça peut il est en train de regarder donnez-moi le nom de tous les officiers supérieurs qui ont la taille ils sont en train de regarder qui a la taille qui n'a pas la taille bon maintenant nous devons aller à mes états pour voir la taille on va le tourner petit moi maintenant je suis à la taille il faut on va le faire on va le faire on va le faire et quand même qui est dernier quelqu'un qui est dernier toi même tu es persuadé tu es sûr que c'est quelqu'un qui va te prendre c'est-à-dire tu es là-bas tu es au PM5 dans ta tête tous tes marabouts tous les fétichers mortés même en Fuyana tous ceux qui travaillent pour toi on t'a dit qu'au qu'au sera si tu as peur de l'humiliation tu as tué les enfants des gens toi tu as peur de l'humiliation tu as humilié un vieux du manding toi tu as peur d'être humilié tu as peur qu'on te traite parce que même quand tu marches comme ça quelqu'un tu regarderas qu'est-ce que tu t'as à ta tête je suis un ingrat je suis un traître tous ceux qui ont trahi quand ils regardent quelqu'un lui il est en train de dire que je suis un traître ça marche pas bon écrit parce que je te le dis tu marchais avec le président vous étiez ensemble tu étais la garantie la sécurité parce que les forces spéciales c'est l'unité tu as vu les forces spéciales de la Côte d'Ivoire avec le gars là le maoka là c'est pas si le koyaka maoka là tu as vu non les forces spéciales de la Côte d'Ivoire là c'est-à-dire ce sont le garant de la sécurité présidentielle il y a la garde présidentielle en Côte d'Ivoire mais il y a les éléments des forces spéciales voilà 4 unités en Côte d'Ivoire distinctes qui sont chargées uniquement de la sécurité du président Ouattara eux là ils n'ont pas fait coup d'état c'est Jacaria qui a la tête de Jacaria voilà Jacaria celui qui a la tête c'est un koyaka c'est pas si il est maoka ou koyaka faut voir ils sont formés c'est pas pour prendre un présent c'est la garantie de la sécurité donc toi tu marchais avec nous tu as vu Namoride marcher avec Namoride c'était l'état major c'est la tête du président la suite on connaît oh bé maintenant qui a pris Alpha Condé c'est pas toi il est fallant à te quelique peut-être ça peut être même Spartacus Mautzim Moutal Kabbala Moutal Kabbala lui-même il peut te prendre c'est pas ça c'est l'acteur patron des forces spéciales il peut te prendre même quand il n'a l'audience au niveau vous êtes en train de monter toutes les combinaisons se passent devant lui et qu'est ce qu'il va faire la façon dont ils ont traité le procès de malade on dit non il est malade donc information de le bientôt aïe dans son thème aïe on dit non il y a peur c'est parce qu'il a dit encore quoi il faut l'obtenir lui à votre avocat d'eau d'iflique à votre nom et l'état de dungia n'est pas bon aujourd'hui de là faut connaître l'occasion et puis c'est ça à banan à qui est allé à te qu'il congou deux mois n'en batam il y a deux mois là au batami à bravan nous allons attendre maintenant les manifestations pour pour d'un chute